Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Ça doit faire une semaine environ Donc je me suis dit que c'était le moment J'ai la main dans la telle On adore, je sais même pas pourquoi je me suis fait ça Enfin comment je me suis fait ça Parce que clairement Ça fait deux mois et demi en fait que j'ai mal empoigné Et que je sais pas ce que j'ai Et là ça faisait vraiment trop mal Du coup médecin, un dimanche, on adore Et du coup à telle j'en ai pour deux semaines Ça va, j'espère que ça va passer vite Mais bon en ce moment je travaille Donc en centre de loisirs ça va être super C'est pas grave Mais là ça me fait bien mal quand même On adore Donc aujourd'hui on va Je vais vous faire la vidéo Dont je parle tant Les deux conseils Je vais faire deux parties en fait dans cette vidéo Je vais faire Ah il y a une araignée Il monte Ça me dégoûte Ah mais il y en a plein Oh c'est une angoisse C'est un petit tiers d'araignée Je pose mon téléphone ici Genre pour faire des vidéos C'est très ouais Sympathique Et en fait ici Il y a une araignée Et là il y a des araignées mordures C'est dégoûtant On adore Donc petite parenthèse Effectuée Et je disais du coup Que ouais En fait ma vidéo va se faire en deux temps Il y a une partie Où je vais vous Où je vais m'adresser aux personnes Qui souhaiteraient adopter un chien en fait Et je vais leur expliquer un petit peu Ce qu'il faut Ce qu'il faut A quoi il faut qu'ils réfléchissent Avant D'adopter un animal Et ensuite la deuxième partie Je ferai un petit tuto Assis couché Pour apprendre à votre chien A votre chien Ces deux tours Donc c'est des tours basiques Et puis petite fin Je vous montrerai le dernier tour Que Mila connait Que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois Parce que j'avais pas le matériel pour Donc je vous montrerai Je vous montrerai Ce petit tour Que mademoiselle Fait Ah mi minouille Donc déjà Pour ceux qui souhaiteraient adopter un chien en particulier Parce que moi Je peux pas vous conseiller sur d'autres animaux Parce que j'ai que ma chienne En fait déjà Ce serait Faut que ce soit déjà réfléchi avant Donc pensez bien Que la principale chose A quoi il faut que vous pensiez C'est le temps Que vous aurez en fait Quel temps Quel temps vous pouvez accorder à votre animal Quand vous en aurez un Parce qu'il faut savoir Qu'un chien ça se sort Il faut le sortir tous les jours Qu'il soit en jardin ou pas Il faut qu'il soit sorti tous les jours Vraiment tous les jours Ensuite C'est Ça a besoin d'attention Donc le soir quand on rentre du travail Faut avoir l'envie aussi Voilà Et puis après Faut aussi réfléchir à la taille du chien Parce que plus c'est gros Plus en quelque sorte Ça coûte cher Clairement Un gros chien Les croquettes Un paquet de 12 kilos Ça va vous faire deux semaines Alors qu'un chien de taille moyenne Ou taille petite Je sais que mine là C'est une taille moyenne Je fais trois mois Un paquet de 12 kilos de croquettes Donc vous voyez Un paquet de 12 kilos Environ Ça fait Ça fait Ça fait 45 euros 60 euros Donc voilà Imaginez Vous devez payer Deux paquets de croquettes De 12 kilos par mois Ça commence à faire cher Alors que si vous payez Un paquet de 12 kilos Pour Pour trois mois Ça va vous voyez Enfin Après ça dépend des revenus De chacun Donc voilà Ça il faut penser à ça Aussi un gros chien Ça prend plus de place Qu'un petit chien Et il faut regarder aussi Si vous habitez dans une maison Ou dans un appartement Il y a certains chiens Qui s'adaptent mieux À Qui s'adaptent mieux À vivre en En maison En appartement Qu'en maison Donc ça aussi Il faut vraiment y penser C'est C'est important Par exemple Un huskine vivra Probablement pas bien En appartement Ça a besoin d'espace Ça a besoin De courir tout le temps Ça a besoin De vivre en meute Aussi Ça a vraiment besoin De tout ça Donc voilà Moi déjà Mila C'est un chien de chasse De base Donc de base C'est vraiment pas fait Pour vivre en appartement Mais j'ai de la chance J'ai une chienne Qui s'adapte très facilement À son mode de vie Et qui prend ce qu'elle a Donc voilà Après moi Je la sors vraiment Tous les jours Il faut savoir que oui Il faut vraiment sortir son chien Tous les jours Et qu'il ait besoin Tous les chiens Ont besoin de se dépenser Au moins une heure Minimum par jour Donc voilà Que ce soit un chihuahua ou pas C'est la même chose Donc voilà Ça aussi Il faut vraiment y penser Après Il y a les frais vétérinaires aussi Qui coûtent cher Suivant la taille du chien Ça coûte de plus en plus cher Il y a les médicaments Comme le vermifus Bon c'est pas vraiment médicament Mais il faut savoir Qu'il faut payer ça Deux fois par an Il y a Traitement des puces et des tics aussi Enfin Tout ça Il faut vraiment penser A toutes ces petites choses Qui font au final Un budget quand même Donc voilà Après si votre animal a un problème Un problème de santé Etc Et bah Et bah faut savoir Faut pouvoir y Faut pouvoir Vraiment Qu'est-ce que je voulais dire Faut Faut pas pouvoir N'importe quoi Faut Faut prévoir En fait Voilà Voilà Ensuite Faut penser aussi Ouais non je sais pas trop Oui Si pour adopter Votre chien Vaut mieux adopter Votre animal En SPA Parce qu'il y a Beaucoup d'animaux Qui cherchent Qui cherchent une famille Alors que Qu'il y a des gens Qui vendent Leur portée Et tout Donc Faut vraiment Faudrait vraiment Ouais je vous conseille Vraiment d'adopter Votre animal en SPA Donc voilà Et privilégier Les animaux Qui ont moins de chance De trouver une famille Comme des animaux handicapés Moi de base C'est ce que j'aurais voulu faire Prendre Un animal en SPA Et pourquoi pas Prendre même Un animal handicapé Par exemple Sourd Je sais pas Enfin Voilà Après c'est mon choix C'est Voilà Mais bon Je l'ai pas fait Donc Voilà Mais franchement Privilégiez pas du tout Les adoptions En magasin En animalerie Parce que Les chiens en animalerie Déjà c'est hors de prix C'est pas du tout Le prix D'un chien de base Enfin c'est super cher Et en plus de ça Bah ils viennent souvent D'un trafic animalier Ils sont pucés Mais pas français Ils sont pas français Ils sont d'autres pays Et puis Ils sont pas reconnus en France Enfin Plein de choses comme ça Ils ont des faux papiers Enfin c'est compliqué Des fois Souvent ils sont sevrés trop tôt Ils sont Ils sont enlevés de leur maman A deux semaines Alors qu'ils ont besoin encore D'être D'avoir De 1,2,3 Ils ont besoin De leur mère Donc voilà Clairement Faites gaffe A tout ça Après chacun son choix Mais en tout cas C'est un conseil Que je vous donne Voilà Mila elle mange des noix Ah oui Mais ça il faut que je Faut que je vous en parle Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve demain Pour la deuxième partie De ma vidéo Qui sera Du coup Le tuto Assis couché De Mila Donc voilà J'espère que J'espère vous revoir Très vite Et puis A demain du coup Bye Et abonnez vous S'il vous plaît Bise Sous-titrage ST' 501